Et bien bonsoir à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de la carrière manager avec Manchester United. A priori, ça devrait être l'avant-dernier épisode tout simplement de cette saison, étant donné qu'on va essayer d'aller terminer le championnat. Normalement, ça devrait se solder avec une victoire, on a quand même 7 points d'avance sur Chelsea à seulement 7 journées de la fin. On a en plus en parallèle l'objectif de finir invaincu cette saison. On n'a toujours pas perdu la moindre rencontre, on va essayer de conserver ce score jusqu'à la fin. Et on ne va pas perdre plus de temps, et on va se lancer donc dans ce choc, le déplacement à l'Emirate Stadium face à Arsenal. 32e journée de Première Ligue, Arsenal qui reçoit Manchester United, actuel leader invaincu toujours. L'occasion également de voir sur la pelouse réunir le meilleur buteur actuel, Willian, et le meilleur passeur Marcus Rashford de Première Ligue. Du côté d'Arsenal, on a opté pour un 5-3-2 du côté d'Arteta, Bernadineau dans les buts. Maitland Niles, Socrates, David-Louis Mustafi, Bukayo Saka en défense, Granit Xhaka et Thomas Partey au milieu de terrain. Gabriel Martinelli, Dominique Calvert, Léouine et donc Willian pour composer ce trident d'attaque. Pour ce qui est de Manchester United, le 4-3-3 habituel avec Dean Anderson dans les buts. Wan-Bissaka, Skriniar, Lucas Hernandez et Alex Telles en défense. Van de Beek, McTominay, Paul Pogba le capitaine. Et bien évidemment le trio Anthony Martial, Jadon Sancho, Marcus Rashford. La première occasion elle sera pour Manchester avec Donny Van de Beek. La petite talonnade d'Anthony Martial et la première parade tout de suite de Bernadineau qui vient sauver les Gunners. On va retrouver Manchester peu après avec encore une fois Van de Beek. Mais cette fois c'est pour Paul Pogba qui vient frapper malheureusement. Sa frappe qui va terminer sa course au-dessus de la barre transversale. United dans un gros temps fort en cette première période. On va retrouver Van de Beek avec Anthony Martial. La frappe tout de suite et encore une fois c'est détourné par les gants de Bernadineau. Beaucoup plus tard dans cette première période l'accélération de Paul Pogba qui va pouvoir lancer Anthony Martial dans le dos de la vie de Luiz. Il va prendre de vitesse le défenseur brésilien et venir frapper. Malheureusement là encore le cadre qui va se dérober. On en reste à un partout. On va se retrouver à l'heure de jeu avec encore une fois Manchester. Jadon Sancho pour offrir à Anthony Martial un contrôle, une frappe. Cette fois il ne va pas trembler. C'est lui le premier buteur de cette rencontre. Arsenal ne fait que de la figuration ce soir. Ils sont pris encore une fois à défaut et dans une action ultra rapide. Un petit jeu en triangle à trois. Jadon Sancho qui vient trouver Anthony Martial. Ça fait un zéro. La maigre réponse d'Arsenal sur coup de pied arrêté. Ce coup franc est la tête derrière de Calvert-Lewin. Dean Henderson était vigilant sur le coup. Et United essaie d'être tranchant en phase de transition. Fred qui vient de rentrer et qui va lui aussi pouvoir lancer Anthony Martial. Sans contrôle qui vient ajuster Bern Leno pour la deuxième fois de la soirée. Deux buts à zéro pour Manchester United. Après avoir pris les commandes. Ils viennent mettre un coup supplémentaire ici à l'Emirail Stadium. Et à soi leur avance. Score final. Deux buts à zéro. Victoire des Mancuniens. Des Red Devils qui s'imposent et qui se rapprochent encore un peu plus du titre en fin de saison. Bon et bien objectif rempli. Il ne nous reste que 6 journées. Et a priori on a fait le plus dur. Même si on a quand même une fin de championnat compliquée. Je crois qu'on a un enchaînement avec Liverpool et Tottenham dans les deux dernières journées. Donc l'invincibilité n'est pas faite. Il va falloir être concentré jusqu'aux dernières journées. Maintenant on a 13 points d'avance à 6 journées de la fin. Normalement. Mathématiquement en tout cas ce n'est pas encore fait. Mais bon selon toute vraisemblance on devrait être sacré champion pour le retour de Ryan Giggs. Du côté des Red Devils c'est quand même une très bonne opération. On va pouvoir enchaîner tout de suite avec le match face à Southampton. 33ème journée de première ligue ici à Old Trafford. Manchester United qui reçoit Southampton. Et ça va commencer très bien pour les visiteurs. Avec Boré aux abords de cette surface. Qui a le temps de crocheter et de venir ajuster. Dean Anderson ça fait 1-0. Victor Lindelof pris très rapidement là sur ce petit crochet. Et derrière ça fait donc 1-0 pour Southampton. On va retrouver d'ailleurs le même duo d'Annings avec Armstrong. Toujours pour Boré malheureusement. Il va buter sur le poteau cette fois. Toujours dans cette première période. James Ward-Pros avec Boré. Toujours lui. La petite talonnade. Ça va profiter à James Ward-Pros. Et heureusement Dean Anderson avait la main ferme sur ce coup là. Seconde période on essaie d'égaliser pour Manchester. avec Donny Van de Beek qui va tenter sa chance. Et recousser par Forster. Ryan Giggs qui sent la victoire lui échapper. Et dans le temps additionnel c'est encore une fois Southampton qui va accélérer. Avec Armstrong le centre pour Boré. Doublé. Et elle est la première défaite. Pas de saison invincible pour Manchester United. Les joueurs qui s'écroulent. Étant donné qu'ils viennent de subir leur première défaite de la saison à la 33ème journée. Après avoir fait une saison quasi parfaite jusqu'ici. Bon et bien malheureusement on n'aura pas réussi notre petit objectif supplémentaire. Petit objectif bonus qu'on s'était mis. D'être invaincu toute la saison. Malheureusement on a été peut-être un petit peu prétentieux avec Southampton. Et on s'est fait piéger. On va du coup essayer d'aller enchaîner assez rapidement jusqu'au titre. Enfin en tout cas jusqu'au titre on l'espère. Puisque du coup on n'a plus que 11 points d'avance sur Manchester City. Mais on va surtout aller en terminer rapidement avec ce championnat. 34ème journée de première ligue ici à Manchester United. Pour la réception de Burnley. Et ça va commencer quasiment au quart d'heure de jeu. Cette petite déviation d'Antoni Martial pour Jack Grealish. L'accélération. Il peut résister à Garcia. Il rentre dans cette surface et il vient ajuster. La balle qui va toucher les deux poteaux avant de rentrer. L'un des tout premiers buts de Jack Grealish tout simplement. Sous ses nouvelles couleurs. Lui qui n'a pour l'instant pas été excellent. Le voilà enfin récompensé. 10 minutes plus tard on va reprendre la même chose. Avec Paul Pogba cette fois pour Scott McTominay qui accélère. On va lancer Anthony Martial sur le côté. L'accélération du français qui va pouvoir trouver Jack Grealish. Le doublé. Voilà peut-être le déclic pour l'intégration de Jack Grealish. récupérer cet hiver du côté d'Aston Villa. Voilà la libération enfin. Toujours dans cette première période à la 34ème minute de jeu. Victor Lindelof pour Anthony Martial qui vient ajuster. 3-0. Manchester qui reste sur sa première défaite de la saison. Et qui essaie de faire changer les choses. Et de rebondir tout de suite. Ça fait 3-0 en une grosse demi-heure de jeu. En seconde période on va retrouver Moussa Marega. Dans l'axe qui va pouvoir accélérer. Venir trouver Rodriguez. Le petit mouvement collectif jusqu'à Moussa Marega. La réduction du score enfin quasiment à l'heure de jeu. De la part de Burnley. Ça fait donc 3-1. Manchester United qui reste malgré tout bien en tête. Et qui va s'imposer tranquillement sur sa pelouse. Pour s'offrir 3 nouveaux points. Bon décidément c'est terrible. On a eu la victoire. Donc ça c'est très bien. Mais on a un Mason Greenwood qui s'est encore blessé. Pour 4 semaines. Donc ça va être très juste pour pouvoir le revoir cette saison. Peut-être en toute fin de saison. A la dernière journée du championnat. On essaiera de lui faire jouer quelques minutes. S'il est apte. Mais bon. C'est une saison clairement clairement à oublier pour Mason Greenwood. Ce qui est un petit peu dommage. Parce que c'est une énorme pépite que j'aimerais beaucoup voir. Et à chaque fois qu'il a été sur le terrain. Il a été plutôt très bon. Donc ça va être quelque chose à surveiller pour la saison prochaine. Si on veut le voir enfin atteindre le niveau qu'il peut potentiellement atteindre. De notre côté on va se diriger vers les demi-finales de cette FA Cup. On peut potentiellement aller s'offrir un doublé anglais. Avec un championnat et une coupe. Mais pour ça il nous reste dans un premier temps cette demi-finale face à Chelsea. Peut-être après du coup une finale et un derby de Manchester face à City. Donc il nous reste au moins un voire deux matchs très compliqués. Si on veut aller soulever un second trophée. Et demi-finale de FA Cup ici à Wembley. Chelsea qui affronte Manchester United. Pour rejoindre en finale. Ici même à Wembley dans quelques jours. Dans quelques semaines Manchester City. Pour l'heure la composition de Chelsea. De Franck Lampard en 4-2-3-1. Kepa dans les buts. Sterling et Grimaldo sur les côtés. Thiago Silva et Malang Sarra en défense centrale. Neves et Guilmour au milieu de terrain. Thauvin, Moussonda sur les côtés. Et Ziyech en soutien de Werner. Du côté de Manchester United. La composition classique en 4-3-3. De Ryan Geeks avec Dean Anderson dans les buts. Wan Bissaka et Teles sur les côtés. Skriniar et Lucas Hernandez en défense centrale. McTominay, Van de Beek, Pogba au milieu de terrain. Et enfin la triplette. Rashford, Martial, Jadon, Sancho. Il faudra attendre la 41ème minute de jeu. Pour voir la première véritable action de cette rencontre. Avec la petite combinaison. Hakim Ziyech pour Billy Guilmour. Qui va ouvrir le compteur malheureusement. Le but sera refusé à raison. La réponse 3 minutes plus tard. Elle va venir de Marcus Rashford. Qui peut trouver Anthony Martial. Qui va venir frapper. Et forcer. Kepa à sa première parade de la rencontre. Après une minute en calme. En seconde période. On va retrouver Manchester à l'accélération. Dans ses phases de contre-attaque. Encore une fois. On va s'appuyer sur la vitesse de Marcus Rashford. Qui va pouvoir déborder. Rentrer dans cette surface. Et venir ajuster. Une frappe enroulée. Kepa. Le voilà. C'est Marcus Rashford. Le buteur ce soir. Encore une fois. Le jeune talentueux anglais. Qui va ouvrir le compteur. Et une nouvelle fois. On va retrouver Manchester United à l'attaque. Avec Jadon Sancho. Côté droit. Qui va pouvoir accélérer. Et venir frapper. Et derrière. Ça revient dans les pieds d'Edinson Cavani. L'Uruguayen. Qui peut achever quasiment. Chelsea à quasiment 10 minutes du terme. Ça fait donc 2-0 pour Manchester United. L'accélération tranchante. Sur ce côté droit. Signé Jadon Sancho. Et derrière. C'est Edinson Cavani. Qui va jaillir. Dans cette surface. La réponse. Malheureusement. Bien trop tardive. De la part de Chelsea. Avec cette récupération. Florian Thauvin. Qui va pouvoir frapper. Et c'est repoussé par les. De gants de Dean Anderson. Victoire donc. Finale 2-0 de Manchester United. Dans cette rencontre. Qui a mis du temps avant de se décider. Mais c'est bel et bien les Red Devils. Qui l'emportent. Et qui accède donc. A la finale. Bon. Et bien. Assez propre. Mine de rien. Cette rencontre. On a pas eu trop trop de soucis. A se faire honnêtement. On a été. Globalement. Meilleur. Tout simplement. Que Chelsea. On passe donc. En finale. Où on va retrouver. Dans une finale. Qui s'annonce assez intéressante. Un derby. Face à Manchester City. C'est toujours agréable. D'avoir une finale. Assez relevé. Avec deux très bonnes équipes. Et ça va être. L'occasion. Normalement donc. De jouer. Un doublé anglais. Avec donc. La coupe. Plus le championnat. Et d'ailleurs. Le championnat. Qui peut se jouer. Dès cette journée. Puisqu'on a actuellement. 11 points d'avance. Justement. Sur Manchester City. Notre dauphin. Et à 4 journées du terme. Il y a 12 points. Donc encore. De disponibles. Donc mathématiquement. Ce n'est pas fait. Mais en cas de victoire. Ce soir. Nous serons. Donc officiellement. Champion d'Angleterre. Et on aura concrétisé. Une très 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 grosse saison. Avec une petite défaite seulement. 34ème journée de première ligue. Peut-être l'heure du titre. Pour Manchester United. En cas de victoire. Ce soir. Et ça va. Pourtant. Bien commencer. Pour les visiteurs. Avec cette attaque. C'est Thomas Suchek. Qui va ouvrir le score. Dès le quart d'heure de jeu. C'est West Ham. Qui débute bien cette rencontre. Et qui va donc. Mener un zéro. La réponse. En première période. Toujours. Avec Jack Grealish. De la part de Manchester. Ce petit ballon piqué. Pour Edinson Cavani. Déjà buteur. Lors de la demi-finale. Face à Chelsea. Lors de la dernière rencontre. Le voilà récidiviste. Pour clore cette première période. On va retrouver Maswaku. Juste aux abords de cette surface. Qui va résister à un joueur. Deux joueurs. Et venir frapper. Dean Anderson battu encore une fois. Ce soir. Malheureusement. Le gardien anglais ne pourra rien. Sur ce coup là. On va essayer d'aller égaliser. Malgré tout. Pour Manchester. Avec Zachary Pickering. Pour Tyrese Campbell. Qui peut se porter sur son pied gauche. Venir frapper. Malheureusement. Ça va être repoussé par le poteau. Défaite. Donc de Manchester United. La deuxième seulement. Cette saison. Qui retarde provisoirement. L'accession au titre pour Manchester. Bon. Cette fin de saison. Elle est un petit peu confuse. On finit un petit peu sur les rotules. Là. On lâche quelques matchs. Qu'on ne devrait pas lâcher. On a malgré tout. Un énorme avantage. Et on devrait. Selon toute vraisemblance. Bel et bien. Finir champion. Mais bon. Il faut finir un petit peu mieux que ça. On a l'occasion. Encore une fois. Ce soir. De soulever le trophée. En cas de victoire. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Tout de suite. Sur la pelouse de Crystal Palace. 36ème journée. De première ligue. Manchester United. Qui se déplace. Pour peut-être. Enfin. Soulever le titre. De cette première ligue. Avec leurs 5 points d'avance. Et leurs matchs d'avance. Ils ont l'occasion. Ce soir. En cas de victoire. Et seulement en cas de victoire. D'être sacré mathématiquement champion. Et pourtant. Encore une fois. On va retrouver Crystal Palace. Très tôt. A la 20ème minute de jeu. Sur coup de pied arrêté. Kyle avec Jefferson Lerma. Pour Boas Santos. L'ouverture du score. Elle vient de Crystal Palace. Ils reçoivent. Les très probables. Futurs champions. Mais ne sont pas là. Pour faire de la figuration. Ça fait donc un 0. La réponse. Encore une fois. A venir. Peu après. La demi-heure de jeu. Avec Marcus Rashford. Qui peut récupérer ce ballon. Bien gratté. Par Alex Telles. Marcus Rashford. Tout seul. Qui va faire la différence. Qui va décocher une énorme frappe. Il le fallait. C'est lui. Le capitaine du soir. C'est Marcus Rashford. Qui va de nouveau. Mettre les siens. Sur la bonne voie. Un but. Encore à marquer. Et ils seront. Sacrés champions ce soir. Et qu'elle exploite. Encore une fois. C'est ni Marcus Rashford. Qui va faire la différence. Sur trois défenseurs. Avant de venir tromper le gardien. En seconde période. On va continuer d'accélérer le jeu. Avec Jadon Sancho. Cette fois sur son côté. Qui va pouvoir lancer Anthony Martial. A la limite du hors-jeu. Passiflé par l'arbitre. Il peut déposer sa vite. Et venir frapper. Le voilà. Le but libérateur. Qui est pour l'instant. Synonyme. De titre d'Angleterre. Pour Manchester United. Grâce à ce but de Martial. En toute fin de rencontre. On va essayer d'appuyer. Encore une fois. Avec Jadon Sancho. Sur son côté. Qui peut contrôler. Venir frapper. C'est loupé. Mais le résultat. Est ailleurs. Et l'essentiel. A été réussi. Accompli. Manchester United. Dès la première saison. De Ryan Giggs. Va donc s'imposer. En première ligue. Et s'offrir. Un titre. Le premier. De la jeune carrière. Du Galois. Sous ses nouvelles. Et anciennes couleurs. Et c'est comme un symbole. Marcus Rashford. Buteur sur l'égalisation. Qui va venir soulever le titre. De cette première ligue. 2020-2021. Bon. Et bien. Voilà qui est fait. A deux journées de la fin. On est officiellement. Sacré. Champion d'Angleterre. On a encore. Huit points d'avance. Sur Manchester City. Et on aura fait. Une saison absolument magnifique. En Angleterre. On va juste aller en terminer. Parce qu'on a encore. Deux matchs sympas. Très sympas. Même. Qui nous attendent. Puisqu'on a un déplacement. Déjà sur la pelouse de Liverpool. Et ensuite. La réception de Tottenham. Et derrière. On fera un énorme bilan. Dans le prochain épisode. Et on ira. Jouer cette finale. Le retour du blessé. Enfin. J'ai envie de dire. Maison Greenwood. Qui peut. De nouveau. Reprendre les séances d'entraînement. On essaiera. Peut-être. De lui faire jouer. Quelques minutes. Pas là. Directement contre Liverpool. Mais peut-être. Pour la dernière journée. Voir. En fonction de comment ça se passe. Peut-être. Une entrée. En finale. Face à Manchester City. Avant dernière journée. De première ligue. Ici. A Anfield. Liverpool. Qui reçoit. Manchester City. Pour un match. Quasiment anecdotique. Et pourtant. Ça va très bien commencer. Pour Manchester. Avec Paul Pogba. Qui va glisser ce ballon. Et c'est récupéré. Juste à temps. Par Van Dijk. Liverpool. Fort de son. Un énorme pressing. Qui va pouvoir mettre en difficulté. Van de Beek. Tony Kroos. Qui va pouvoir lancer Mossala. Qui va venir battre. Eddin Anderson. Un but du pied droit. S'il vous plaît. 33ème minute de jeu. Ouverture du score. De Liverpool. Sur une erreur de relance. De Manchester United. Ça fait donc un zéro. En fin de première période. On va essayer de récombre. Timidement. Avec Anthony Martial. La frappe enroulée. C'est repoussé. Par les deux gants. De Alisson. Pas d'égalisation. Pour le français. Dans le temps additionnel. De cette première période. Jadon Sancho. Pour Denis Van de Beek. Et l'énorme parade. La main ferme. De Alisson. En seconde période. On va essayer de démarrer. Encore plus fort. Qu'on l'a terminé la première. Paul Pogba. Pour Marcus Rashford. Un contrôle. Et une frappe. Le but. Encore une fois. Bien évidemment. Que c'est lui. Marcus Rashford. Buteur ce soir. A nouveau. Légalisateur. Et on va d'ailleurs. Le retrouver. Deux minutes plus tard. A peine. Sur ce gros pressing. D'Anthony Martial. Qui va récupérer le ballon. Dans les pieds. Marcus Rashford. Qui peut faire la différence. Sur deux joueurs. Denis Van de Beek. Qui prolonge. Jusqu'à Anthony Martial. Un mouvement parfait. Pour Manchester. Et pour la première fois. De la rencontre. C'est les Red Devils. Qui vont prendre les commandes. Dans cette rencontre. Grâce à leur attaque en français. Cinq minutes plus tard. Sur coup de pied arrêté. On va retrouver. Trent Alexander-Arnold. C'est bien frappé. Mais c'est claqué. Sans trop de difficulté. Par Dean Anderson. Derrière. À l'heure de jeu. Nouvelle accélération. Sur le côté. Cette fois. Elle est signée. De Jadon Sancho. Côté droit. Qui peut pousser loin son ballon. Rentrer dans la surface. Venir frapper. Arrater. Et venir battre. Alisson. 3 buts à 1. Manchester United. En train de régaler. Dans cette seconde période. À moins de 20 minutes du terme. On essaie de se relancer. Proprement. Mais c'est raté. Cette passe de McTominay. Qui va profiter. Et ça va finir. Par un doublé de Mossala. L'Egyptien. Le seul quasiment. A se mettre au diapason. À 10 minutes du terme. On accélère encore une fois. Sur ce côté droit. Avec Jadon Sancho. Qui va faire la différence. Et qui va pouvoir prendre la profondeur. Dans le dos de Virgil van Dijk. Il va accélérer. Rentrer encore une fois. Dans cette surface. Lever la tête. Et venir frapper. Malgré tout. C'était peut-être pas la meilleure solution. Action qui va se poursuivre. De l'autre côté. Le petit mouvement d'Alex Telles. Pour offrir ce ballon. À Marcus Rashford. Qui va frapper. Malheureusement. Il n'accrochera pas le cadre. Et pas de doublé ce soir. Pour Rashford. En toute fin de rencontre. Dans le temps additionnel. Fred qui vient de rentrer. Qui peut lancer par dessus. Mathip. Marcus Rashford. Pour rentrer dans cette surface. Le centre fort au second poteau. Et Van de Beek malheureux. Qui va voir sa frappe repoussée par le poteau. Victoire malgré tout. De Manchester United. Score finale. 3 buts à 2. Et c'est donc les Red Devils. Qui s'imposent ce soir. Offre de sélectionneur. Pour le Pays de Galles. On avait globalement. Je pense. Deux portes. Qui pouvaient s'ouvrir à nous. En tout cas. Qu'on aurait accepté. C'était dans un premier temps. L'Angleterre. Bien évidemment. Puisqu'ils ont une génération. Absolument fantastique. Et donc qu'on aurait bien aimé. Se voir ouvrir les portes de la sélection. Autre choix. C'est l'actuel poste de Ryan Geeks. Qui est sélectionneur du Pays de Galles. On va donc aller accepter. Et concocter notre première composition. Je pense. Avec les hommes de Garrett Bale. Pour l'instant. On va partir sur un truc. Qui ressemble à peu près à ça. Un espèce de 4-4-2. On va laisser Wesson Essay dans les buts. Chris Méfam et Dumet en défense centrale. Neko Williams à droite. Et Ben Davies à gauche. On va mettre Harry Wilson et Dylan Brooks. Donc sur les côtés. Aaron Ramsey et Joe Allen au milieu de terrain. Et pour l'instant. Ce qui ressemble à notre duo de buteurs. Ça va être Daniel James et Garrett Bale. Donc deux joueurs qui sont plutôt des ailiers de formation. On va voir ce que ça donne. Puisqu'on a malheureusement pas beaucoup de choix. Au niveau des buteurs. On a entre guillemets. Que Robson Canou. Et on va pouvoir en terminer donc. Avec ce championnat. Le déplacement face à Tottenham. La dernière journée. Ce serait bien de terminer par une victoire. D'aller au moins scorer 90 points. Pour une première saison. Ce serait très 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 bon. Et un résultat très positif. 38ème et dernière journée. Ici au Tottenham Hotspur Stadium. Les Red Devils qui se déplacent donc dans la capitale. Et ça va commencer fort. Avec des Léali qui peut décaler. Yari Keane qui n'a plus qu'à ajuster Alex Dasey. Titulaire ce soir pour cette dernière rencontre de Manchester United. Mais c'est bel et bien le capitaine des Spurs qui va frapper le premier. Puis après la demi-heure de jeu on va retrouver Daniel James. Qui va pouvoir récupérer ce ballon sur le côté. Et derrière accélérer. Il lève la tête. Il passe même la ligne médiane. Dans le dos de Matt Doherty. L'irlandais. Il va pouvoir rentrer dans cette surface. Venir trouver Todd Cantwell. Le meneur de jeu du soir pour Manchester United. Petit buteur donc. Sur ce très bon service signé Daniel James. En seconde période on va retrouver Maison Greenwood. Revenu de blessure. Qui va pouvoir accélérer. Il a déjà les jambes. Il va battre à la fois Luke Shaw. Son ancien coéquipier. Et même Délé Ali. Il va pouvoir décocher une frappe. Et un but exceptionnel. Encore une fois à un quart d'heure du terme. C'est encore et toujours Maison Greenwood. Dès qu'il est sur la pelouse. Il est absolument étincelant. Et il vient encore une fois nous régaler. Et de cet magnifique enchaînement. Un petit crochet. Il va passer en trou de joueur. Derrière rentrer dans cette surface. Et venir frapper. Et battre Hugo Loris. A 5 minutes du terme on va le retrouver. D'ailleurs Maison Greenwood face à Luke Shaw. Un petit dribble. Il peut se débarrasser de son ancien coéquipier. Venir frapper. Cette fois ce sera bien capté par les gants du capitaine français. Et la victoire. Donc pour en terminer dans cette dernière journée. Les Red Devils. Qui n'auront rien laissé tout au long de cette saison. Bon et bien voilà qui est fait. Nous sommes donc champions d'Angleterre. En plus on finit par de belles victoires. De belles victoires de prestige. Face à Liverpool. Puis face à Tottenham. Les deux matchs à l'extérieur. Le prochain épisode sera donc le dernier épisode de la saison. On ira clore cette saison 2020-2021. Avec donc dans un premier temps la finale face à Manchester City. Finale de FA Cup. L'occasion de faire le doublé dès notre première saison en poste. Et derrière on ira faire un très gros bilan. A la fois sur le plan collectif. Voir où est-ce qu'on a pêché tout au long de cette saison. Mais aussi individuel. Et revenir un petit peu sur les saisons de chaque joueur. On se retrouve donc très bientôt pour un prochain épisode. Ciao ! Ciao !